Et dans ce pilier, ces activités toucheront à la sensibilisation, appuyées par des études et des outils de plaidoyer. Qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui est amélioré et qui mériterait un plaidoyer pour les changements des lois actuelles ? Bonjour Monsieur, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Au nom de notre consortium nationale, partenaire d'AFSA, je pense à Soussiarico, ici représenté par Madame Cathy, à mon collègue Josué Arouna de CBS, ils ont permis à ce que je prenne la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Parce que c'est une activité qui a été conçue, préparée dans le cadre de notre consortium, à quatre, avec un ami qui est absent, qui est malade, très heureux. Nous voulons vous dire merci pour avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi pour avoir cru en ce que nous avons commencé l'année dernière avec notre partenaire AFSA. Beaucoup parmi vous se sont retrouvés avec nous au Pullman l'année passée, lorsqu'on a lancé des grands meetings biodiversité, conservation et système alimentaire en RDC. Ce fut un forum africain qui a regroupé tous les pays du bassin du Congo. A l'issue de ce forum, il y a eu des espoirs qui ont été montés, et une des réponses, c'est cette initiative pour la biodiversité, les climats et l'agroécologie dans le bassin du Congo. Avec notre partenaire AFSA, nous nous sommes engagés pour non seulement faire un simple forum dans lequel on réfléchit sur les enjeux, mais nous voulons que ce forum soit un point de départ pour une action forte de la société civile. Et nous sommes ici premièrement comme société civile porteuse d'une initiative régionale nationale. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'initiatives par rapport au bassin du Congo. Et celle-ci, je peux dire, est parmi les initiatives portées par la société civile africaine, portées par la société civile du bassin du Congo et portées par la société civile de la RDC. C'est comme ça que nous voulons vous remercier, vous inviter à vous approprier ces projets. Nous l'avons écrit, mais nous pensons que nous ne sommes pas les seuls qui représentent la RDC. Nous ne sommes pas les seuls qui portent les espoirs pour un bassin du Congo qui garantit la souveraineté alimentaire. C'est comme ça que nous vous avons invité pour partager avec vous ces documents et recevoir vos avis pour qu'enfin ces documents reflètent exactement ce que la société civile congolaise espère de son bassin du Congo comme poumon du monde, comme aime le dire le président de la République. Voilà donc le sens de cette rencontre. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre engagement hier, aujourd'hui et demain pour la mise en œuvre de cette grande initiative. Si je connais mes droits, je connais ceux qui ont la responsabilité de pouvoir faire en sorte que mes droits soient respectés. Et si nous nous organisons, c'est sûr que ce que nous recherchons, nous allons l'atteindre. Et qu'est-ce que nous recherchons ? Ce que nous recherchons, c'est la souveraineté alimentaire. Être capable de décider nous-mêmes sur ce que nous voulons consommer, comment nous voulons les consommer et comment nous voulons les protéger. Ça c'est un élément fondamental. La plupart des cas, souvent en Afrique, nous mangeons par procuration. On réfléchit sur ce que nous, nous devons manger. Ça c'est la première chose. C'est pourquoi, par nature, AFSA et nous la société civile, nous sommes des structures de plaidoyer. Nous voulons des changements structurels. C'est là où on place le plaidoyer au centre de notre action. Et pour que le plaidoyer serve, il faut qu'on agisse en se basant sur nos droits. Nous ne demandons pas la pitié. C'est parce qu'il y a des textes qui existent, des engagements nationaux et internationaux qui obligent à nos dirigeants de faire ça. Voilà donc la logique. Tout ce qui sera fait, nous allons le faire en fonction des dispositions légales. Nous n'allons pas qu'émander la souveraineté. Nous allons dire que la souveraineté existe. Notre constitution dit que nous avons droit au repas. Pourquoi on n'a pas ça ? Nous avons droit à la protection de l'environnement. Puisque notre ressource alimentaire vient de cet environnement-là, il faut qu'il soit protégé. Il faut qu'il soit restauré. Voilà donc la théorie du changement qui guide notre action. Et c'est à partir de cette théorie du changement-là qu'on a dégagé les différents piliers que notre ami Aruna va pouvoir faire des petits commentaires puisque vous l'avez déjà lu. Merci. Et ici, nous n'allons plus écrire un nouveau projet. Nous partons sur l'existant. Juste donner nos observations et nos recommandations par rapport à certains piliers et soumettre les documents qui vont orienter l'équipe technique et le consultant qui est en train d'étoffer les documents africains de AFSA pour qu'ils soumettent ça aux partenaires et que les activités commencent d'ici 2025. Piliers se concentre sur les activités des plaidoyers qui mènent vers un changement. Ça, je suis très satisfait. Il y a plusieurs acteurs ici qui sont déjà engagés dans les plaidoyers et ce n'est pas une thématique nouvelle. Le Piliers-D, comme vous le voyez, ça renforce le mouvement agroécologique. C'est la base, c'est-à-dire au niveau des ETD, au niveau des provinces et au niveau national. Et c'est ce mouvement agroécologique qui voit pousser et porter la voix au niveau du ministère de l'Agriculture et de nos députés pour nous aider à mettre en place une politique nationale qui serait sous le titre du ministre de nous aider à mettre en place une politique nationale du système alimentaire durable de la RDC et de l'agroécologie. C'est très important. Le pilier 3, c'est le pilier qui vise à renforcer les capacités de recherche et action. Dans la société civile, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer à faire les plaidoyers qui ne sont pas basés sur les évidences scientifiques. Pour convaincre les autorités du pays, notamment le ministre des tutelles, notamment le député qui doit voter des lois et consorts, nous devons nous baser sur des évidences scientifiques afin que ces évidences puissent nous aider à éclairer la lanterne de décideurs politiques. Donc, voilà pourquoi la présence des universités s'avère très capitale depuis le début de ce processus. Le pilier 4, qui est le pilier de mise à l'échelle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est fait au pays. Il y avait des initiatives qui étaient déjà en cours, mais avec ce que nous venons ensemble, nous sommes en train de discuter ensemble, nous allons réfléchir comment mettre à l'échelle. Du plus bas au plus grand échelle au niveau national. S'il y a l'organisation de foires alimentaires à Kinshasa, nous voulons le voir s'organiser au Congo central, en Équateur, au Kivu, au Katanga et consorts. Et aussi l'organisation des marchés territoriaux, parce que le Congo ne va pas continuer à tendre la main pour infliger la population à consommer des choses qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes très sériens de notre système alimentaire, parce que nous sommes en train de manger des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous devons promouvoir cette agroécologie dans notre pays et faire de cette agroécologie un outil de développement économique dans le cadre des investissements verts en RDC. D'un côté, en préservant la biodiversité et le système alimentaire durable. Maintenant, l'approche du projet est commune. Dans l'approche du projet, il y a l'approche de collaboration. C'est-à-dire, le projet va forger sur des partenariats avec les communautés, les gouvernements et les ONG et les universités, dont nous sommes tous représentés dans ces cadres ici. Et nous avons vu qu'il y a même des acteurs ici qui n'ont pas été avec nous lors de la réunion du forum régional qui était organisé à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, parce que nous voulons former une unité, une cohésion nationale qui fera de nous une force. Et la deuxième approche, c'est l'approche de l'innovation. C'est-à-dire, nous allons intégrer des technologies, des pratiques innovantes en matière de l'agriculture durable. Donc, qui viennent renforcer. Il y a plusieurs documentations, il y a plusieurs recherches qui ont été documentées dans le cadre de l'agroécologie. Et quand on parle de l'agroécologie, il y a beaucoup d'aspects qui sont en ligne de compte. C'est différent de ce qu'on appelait des SMATs agri-talcia, donc l'agriculture intelligente, quelque chose pareil. Donc, c'est très, très différent quand on est dans l'agroécologie. Il y a beaucoup d'aspects et ces aspects viennent vraiment répondre aux dispositifs de notre pays où les communautés sont bien préparées pour ça. et nous avons des terres et nous avons la capacité de produire vraiment en grande quantité en travaillant plus sur les petits exploitants agricoles. Il y a les suivis et évaluations. Donc, l'approche va intégrer un mécanisme de suivi régulier de l'impact afin d'ajuster les stratégies et améliorer le résultat. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y aura, après, dès que nous allons terminer, c'est que nous allons soumettre chez AFSA, il y aura des réunions pour finaliser et mettre en place une structuration. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que, au moins, le secrétariat général nous a délégué, Mme Noélie, qui est avec nous. Donc, nous allons travailler côte à côte avec le gouvernement national pour voir de quelle manière nous pouvons faire bouger les lignes dans les systèmes alimentaires virables. La dernière approche se basera sur l'adaptation. Donc, l'adaptation, on doit contextualiser les activités pour les adapter aux divers contextes nationaux et locaux parce qu'il y a des écosystèmes très variés, des biotopes très variés dans le bassin du Congo et spécifiquement en RDC, des réalités divergentes. Et alors, le projet doit maintenir son cap en s'adaptant selon chaque contexte et selon notre diversité en République démocratique du Congo. Donc, de manière brève, c'est un peu ça le sommaire de ce travail qui nous fait réunir ici. Donc, vous êtes ici pour valider au niveau national parce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans les provinces, notamment Sudkivu, Nordkivu, Maniema, Chopo, je pense Congo central, il y a l'Équateur. Donc, il y a des consultations qui ont été réalisées dans les provinces et toutes ces consultations ont été versées au bureau qui s'occupera de la compilation. Et ici, à Kinshasa, vous allez aussi revenir sur ça et donner vos observations. Je voudrais vous remercier pour la patience. Je sais qu'il y a des amis qui sont arrivés un peu plus tôt, à 8h30, et nous avons attendu 10h, 10h30 pour démarrer. Et avoir la salle, la salle ne s'est pas dégarnie. Vous êtes restés jusqu'au bout, nous sommes restés jusqu'au bout. Cela signifie que le sujet nous intéresse, nous intéresse, nous tous. Et pour ça, je voudrais vous féliciter et demander si nous ne pouvons pas nous applaudir pour ça. Votre détermination nous réjouit. Nous réjouit parce que l'objectif que AFSA et ses partenaires de la RDC se sont fixés, c'est l'appropriation de ces projets par toute la société civile. Donc ce n'est pas notre affaire seulement à 4h avec AFSA, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et l'intérêt de cette initiative se trouve au niveau de la société civile qui vient avec des propositions. J'ai suivi ici, l'État ne fait rien, ainsi de suite. Mais lorsqu'il se retrouve dans des sommets, qu'est-ce que la RDC propose ? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, nous avons un document qui est porté par la société civile. Certes, l'initiative a été prise par nos collègues qui sont en Ouganda ou en Éthiopie, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas... C'est à eux le problème, mais c'est à nous le problème. Et ce que nous avons fait, nous avons endossé. Nous voulons contextualiser ça. Donc désormais, la société civile congolaise a un dossier à mettre sur la table pour inciter le gouvernement à aller plus. L'avantage de cette initiative est multiple. D'abord, c'est l'initiative de la société civile. Elle est globalisante. Chaque fois qu'on parle de l'environnement, on voit la société civile spécialiste à l'environnement qui vient. Ceux qui sont concernés par la souveraineté alimentaire ne viennent pas, les paysans ne viennent pas. Le climat, ce sont des spécialistes du climat. La biodiversité, les spécialistes. Mais là, nous nous retrouvons, nous tous, pour dire que ce soit le climat, que ce soit la forêt, que ce soit la biodiversité. Tous ces éléments de nature concourent à quoi ? Concourent au bien-être de la population qui passe par une alimentation saine et équilibre. Donc nous venons de donner une cohérence aux actions que nous menons. Et ça, nous pensons que nous devons nous en féliciter. Et féliciter aussi les amis d'ABSA qui nous ont permis justement d'avoir cette conscience-là. Donc merci pour la conscience que nous partageons désormais. Nous, les amis d'ABSA, nous, la société civile ici présente, tout ce que nous allons vous promettre, c'est une fois qu'on aura consolidé tout ce que la RDC a dit, nous serons en négociation. Et au moment opportun, nous reviendrons encore ici pour vous présenter le projet accepté et comment cela sera implémenté en RDC. Voilà, donc, c'est avec ces mots. Et au nom de tous mes collègues, je vous remercie et je vous souhaite bon retour. Soyons ensemble pour la souveraineté alimentaire à la RDC. Merci. Moyennant que Sylvain, avec son équipe, intègre ce qui a été... ...